Alors moi je dois dire que, dans mon enquête, ce qui m'a le plus impressionné personnellement, c'était les monnaies locales. Je pensais au début que c'était quelque chose de sympathique, mais un peu un gadget, alors que maintenant j'ai compris que c'est le fondement de tout. Tout. Et je dis partout, parce que j'ai commencé une journée en ce moment en France, puis après je vais aller ailleurs, enfin, à ton pays. Si on devait commencer quelque chose, c'est par ça qu'il faut commencer. D'abord parce que c'est une manière de rassembler les gens, évidemment, et ensuite, parce qu'à partir du moment où on commence à penser l'argent autrement, ça ouvre la porte sur tout. Donc c'est absolument fondamental. D'autant plus fondamental que, d'abord moi j'ai vu comment, effectivement, aussi bien au Brésil qu'en Bavière, deux exemples totalement opposés, vous êtes d'accord, entre un bidonville Brésil et la Bavière, qui est quand même l'état le plus riche de l'Europe, voilà, comment ça transforme les territoires et les gens, très rapidement, et comment ensuite ça permet de financer d'autres projets, d'ailleurs, c'est d'ailleurs aussi, qui vont dans le sens de la transition énergétique, de l'agriculture en baisse, de la production de locales d'aliments, etc., etc., et bien d'autres choses. Donc ça, c'est absolument capital. Alors, c'est un obstacle juridique, il n'y en a pas, parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, alors n'importe qui peut créer une modèle, en fait. Voilà, il n'y en a pas. Ce qu'il faut, c'est, il faut se réunir, et puis... Alors moi, j'aime bien, il y a une image que j'aime beaucoup, alors dans le film, il y a le directeur de l'Académie d'énergie de Samson, vous savez qu'un moment fait une conférence, en fait, en face de lui, il y a des hauts fonctionnaires d'Europe de l'Est qui sont venus voir comment Samson a réussi la transition énergétique pour ensuite reproduire l'initiative ailleurs. Et à un moment, il y a un Hongrois qui dit, oui, d'accord, c'est formidable ce que vous l'avez fait en 10 ans, mais c'est parce que vous étudiez, et voilà pourquoi vous y êtes arrivés. Et Sorana Manson, il répond, oui, oui, l'insularité explique en partie notre succès, mais gardez bien, l'image de l'île est très importante, y compris pour vous, Hongrois ou Ukrainiens. Il est très important pour réussir un projet, comme une monnaie locale ou une coopérative énergétique, etc., c'est de dessiner son île imaginaire. Et bien voilà le territoire dans lequel je veux inscrire le projet. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'à partir du moment où on fait cet effort de dessiner l'île imaginaire, on peut déterminer quelle est l'identité de ce territoire qui va permettre de rassembler tous les hommes, et donc de créer des liens. Et n'oubliez jamais que la mondialisation, sa force, c'est d'avoir détruit les liens communautaires. Tellement vrai d'ailleurs que même le mot communauté, moi j'essaie de réhabiliter le mot communauté, parce que « comunidade » en espagnol, « community » en anglais, c'est beaucoup moins connoté qu'en France. Quand on parle de communauté, ici on pense communautarisme, et ça devient tout de suite quasiment un gros mot. Non, la communauté c'est des territoires qui sont reliés, des gens qui sont reliés, et qui ont des racines. Ça ne l'empêche pas d'être comme moi, je suis née sur une ferme dans le poteau Charente, c'est là où je suis née, mais d'être une citoyenne du monde et d'être reliée avec les autres. Donc dessinez votre territoire, ça permettra de rassembler tout le monde. Et la monnaie c'est un outil puissant pour rassembler les gens, et c'est aussi un moyen véritablement de développer l'économie locale, et de préparer la résilience quand, ça c'est l'une des mauvaises nouvelles, c'est la partie noire, quand le système financier va s'effondrer, parce que tous ces économistes qui voyeraient, c'est tout ce qui va s'effondrer, ça peut être n'importe quoi. Parce que c'est un vrai château de cartes, fait de dettes, on a déjà vu ce que ça fait en 2007-2008, on a colmaté les brèches, on n'a rien fait pour changer le système, absolument rien, on n'a pas séparé, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, le gouvernement actuel, la loi qu'ils ont fait est une loi assez ridicule, on n'a pas séparé les activités de spéculation, des activités de dépôt, donc n'importe quand ça peut s'effondrer, et les territoires qui pourront continuer à vivre, c'est ceux qui auront des monnaies locales, qui sont à l'écart. Parce que la résilience c'est la capacité, évidemment, d'en passer les chocs, mais c'est aussi la capacité, quand vous avez un... La résilience elle est basée sur plein d'unités autonomes, qui sont interconnectées, mais qui fait que quand une petite unité fait défaillance, ou le grand système, il y a pour continuer à vivre. Donc, moi j'encourage partout, les gens annonçaient des monnaies, et il y en a partout. Moi j'étais à Chambéry il y a 10 jours, Chambéry avait lancé sa monnaie, Toulouse à la Sienne, il y a Nantes qui va lancer la Sienne, enfin il y en a plus de 30 ans, Strasbourg, oui Strasbourg, voilà, je vous laisse en parler, je sais Strasbourg, voilà. Donc, oui, oui, le stuc, je sais, c'est très important, et c'est capital. Et ça permet aussi de réfléchir, donc, et moi j'avais pas saisi du tout, d'abord je pensais comme tout le monde que l'argent c'était neutre, je pensais même que c'était... En fait, on nous fait croire que, enfin c'est pareil, l'argent est créé en... 95% de la création monétaire, ce sont les banques privées. C'est pas la banque centrale, c'est pas la banque européenne, eux ils font les billets. Et la création monétaire, c'est ce qui se passe tous les jours quand vous allez demander un emprunt à une banque, qui va faire qu'on va faire clic, et l'argent apparaît comme par miracle, parce que ce qu'on appelle les réserves des banques couvrent entre... Alors, les chiffres qu'on m'a donnés c'est entre 1 et 10% maximum, mais c'est plutôt autour de 3%, donc c'est vraiment la création ex nihilo. Comme c'est assorti d'un taux d'intérêt, évidemment, on passe tous notre temps à travailler plus pour rembourser l'emprunt et les taux d'intérêt. Et je vais vous raconter une petite fable qui va vous faire comprendre, moi en tout cas qui m'a vraiment éclairée, sur le lien entre 1, ce système monétaire qui est basé sur ce qu'on appelle l'argent-dette, donc assorti d'un taux d'intérêt exponentiel, et le fait qu'il y ait des pauvres, le fait que nous soyons en permanence en concurrence, nous tous, entre nous, et les nations en concurrence. Et la petite fable, c'est la suivante, ça se passe dans un village, on ne sait pas où, en tout cas c'est un village où il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'un taux d'intérêt, et les habitants ont l'habitude de se réunir une fois ou deux par semaine sur le marché pour échanger leurs produits. Arrive un monsieur tout de noir vêtu, avec un chapeau, des souliers vernis, etc., et qui les observe, et à un moment il voit un paysan qui essaie d'attraper six poules pour l'échanger contre un gros jambon, et là il rigole en disant, « Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont primitifs ces gens ? » La femme du paysan, elle l'entend, elle dit, « Oui, parce que vous êtes plus malin que nous, peut-être, ou moins. » Il dit, « Oui, oui, rassemblez-moi toutes les familles du village et apportez-moi une peau de vache. » Alors, voilà, la peau de vache, il commence à la découper, il fait des ronds. Et sur chaque rond, il met un petit tampon. Il distribue 10 ronds par famille. Vous m'avez suivi ? « Hum-hum. » Puis il dit, « Voilà, maintenant, chaque rond présente une poule. Échanger avec ça, c'est quand même plus pratique. » Et les paysans, ils disent, « Oui, c'est vachement plus pratique, finalement. » Puis il dit, « Voilà, dans un an, je vais revenir, parce que comme je vous ai rendu un grand service, n'est-ce pas, je vais revenir dans un an et je vous demanderai à chacune des familles, je vous demanderai de me donner un onzième rond, chacune. » Et les paysans me disent, « Mais comment on va faire pour trouver le onzième rond ? » « Qu'est-ce que vous pensez ? » « Comment on peut faire pour trouver un... » « Que chaque famille trouve un onzième rond ? » « Hein ? » « Oui, sauf que vous n'avez pas le tampon. » « D'accord. » « Alors, on peut essayer de... » « Évidemment, les faux, ça existe. » « On peut faire des faux. » « Alors ? » « Comment ? » « C'est le vol. » « Alors, on peut trucider son voisin et lui piquer tout ses ronds. » « Ça existe aussi. » « Tout ça existe. » « Non, pas. » « Alors, en fait, dans ce village, il n'y avait pas d'argent. » « Eh bien, quand il y avait, par exemple, une tempête qui détruisait la récolte d'un paysan, on allait tous l'aider pour le lui-même. » « Mais là, quand il y a eu une tempête qui a détruit la récolte des paysans, on s'est dit, on ne va surtout pas aller l'aider, on va le laisser faire faillite. » « Parce que vous comprenez, chaque groupe de 11 familles devait... » « En fait, il fallait que dans chaque groupe de 11 familles, il y en ait une qui perde ses 10 ronds. » « D'accord ? » « Donc, eh bien, on a laissé faire faillite. » « On a arrêté de s'entraider. » « On s'est tous montés les uns contre les autres pour essayer d'acculer à la faillite. » « Donc, nous passons le temps, nous, à courir après de l'argent qui n'existe pas. » « Et en fait, nous créons des pauvres. » « On a besoin de pauvres. » « On a besoin de gens qui font faillite. » « On a besoin de gens qui perdent tout. » « C'est un système absolument... » « Vous avez compris la fin ? » « Non, 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 non. » « Ça vous a éclairé ? » « Non. » « Voilà, donc, la monnaie locale, c'est une monnaie de 160 taux d'intérêt, évidemment. » « Parfois, elles sont même... » « Est-ce que celle de Strasbourg va être fondante ? » « Oui, oui. » « Oui, donc, c'est une monnaie fondante. » « Voilà, alors, ce sera un peu comme en Bavière, chaque trimestre ou comment ? » « Non, ce sera... » « Tous les neuf mois. » « Tous les neuf mois ? » « Tous les neuf mois ? » « D'accord. » « Avec un timbre qu'il faudra acheter aussi. » « Pour commencer doucement, on va faire une fondante tous les neuf mois. » « J'en profite pour tous vos invités. » « Ce jeudi, il y aura la présentation des pieds, donc, de la monnaie locale de Strasbourg, qui aura lieu dans l'amphithéâtre des Arts Déco, rue du Bouclier. » « Donc, c'est jeudi de 19h à 21h. » « Rue de l'Académie, par exemple. » « Oui, parce que... » « Donc, il faut y aller. » « D'accord ? » « Vous avez compris ? » « Il faut des utilisateurs, puis il faut des entreprises. » « Vous avez combien d'entreprises déjà qui sont intéressées ? » « Il y a une cinquantaine d'entreprises pour le moment. » « Et le projet se pensera dans le premier trimestre de l'année prochaine. »